Bon très bien, alors pour cette recette il nous faut 200 g de farine, il va nous falloir 140 g de sucre, 3 oeufs entiers, une pincée de sel que j'ai mis ici, regardez dans les oeufs, ok, 11 g de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, il nous faut 80 g ou 80 ml de lait, 80 ml ou 80 g d'huile, 2 petits pots de yaourt suisse, ça fait 120 g, donc 60 et 60 g, donc 120 g de yaourt, si vous n'avez pas de yaourt suisse, vous prenez un yaourt normal, et il nous faut, c'est tout, on a fait le tour, ouais, des pêches, des pêches, ou des abricots, prenez ce que vous avez, ok, alors dans le salaudier, on commence par mettre les oeufs, ok, on va mettre le sachet de sucre vanillé, et aussitôt on va mettre le sucre, et là on fouette pendant environ 45 secondes, d'accord, voire une minute, ok, très bien, allez, on va donc passer à la suite, alors pour la suite on a quoi, on a ici, on a ici les deux petits suisses, deux petits suisses, et hop, là on va les retirer, dans les pots vous les gardez pour faire des glaces, d'accord, on recycle les amis, on recycle, on gâche à rien, on est d'accord, ok, alors là on a mis le premier petit suisses, on va mettre le deuxième, encore une fois, mettez ce que vous avez, un fromage blanc, ça passe, un yaourt, ça passe, ok, franchement, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez, et si vous n'avez pas tout ça, vous mettrez un peu plus de lait, c'est tout, ok, allez, on va mélanger, alors, quand je mets les petits suisses, j'aime bien, on va utiliser le robot, pour être sûr que tout soit bien mélangé, voilà, là on est quasiment sûr que tout soit bien mélangé, pardon, allez, on va mettre tout de suite l'huile, encore une fois, huile ou beurre fondu, prenez ce que vous avez, on va mélanger, alors c'est vrai qu'il y a une époque, le beurre était un peu plus cher que l'huile, mais maintenant c'est quasiment la même chose avec l'huile, là on met le lait, ok, une fois que c'est fait, on va venir tamiser, tamiser la levure, et la levure chimique, pardon, 11 grammes de levure chimique, et la farine, d'accord, allez, on va tamiser tout ça, alors vous savez les amis, je suis très content, parce que récemment, on m'a écrit, on m'envoyait un mail, et la personne m'a expliqué que, enfin, grâce aux vidéos, pas grâce à moi, grâce aux vidéos qu'elle regarde, la personne c'était un jeune, c'était une jeune, ou non, un jeune c'était, qui ne savait pas quoi faire, trop de sa vie, et il s'est pris de passion par la cuisine et la pâtisserie, et là il est, alors je ne sais pas, il n'est pas en France, il est dans un pays, je crois qu'il est aux Etats-Unis, je ne suis pas sûr, et voilà, il travaille là-bas, alors il travaille, alors je ne sais pas s'il est en apprentissage ou quoi, mais voilà, il est vraiment content d'avoir trouvé sa voix, et ça, ça m'a fait hyper plaisir, moi c'est vrai que quand j'étais petit, je ne savais pas trop quoi faire non plus, je ne sais pas si vous, c'était pareil en fait, quand vous étiez petit, ou si vous êtes déjà petit, et que vous ne savez pas du tout dans quoi vous orientez, moi j'ai eu ce problème-là pendant longtemps, je ne savais pas du tout quoi faire, et voilà, après j'ai trouvé ma voie, donc la cuisine, la cuisine qui est arrivée un peu par hasard, alors comment je suis tombé dans la cuisine, je suis tombé dans la cuisine parce que je n'ai rien trouvé d'autre en fait, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé ça, on va faire ça pour l'instant, puis après j'ai vu que c'est vraiment un domaine qui me plaisait, ok, hop là, alors là j'ai un moule que je viens de beurrer, un moule en verre, et je vais y verser toute la pâte à l'intérieur, ok, vous préchauffez le four beurré-fariné, j'ai beurré-fariné le moule, vous préchauffez le four à 175 degrés, aïe, 175 degrés, et on va, on va cuire ça tranquillement pendant environ, peut-être une trentaine de minutes, il faudra surveiller, ok, je vous dirai donc le temps exact juste après la cuisson, ok, vous n'ouvrez pas le four pendant la cuisson, parce que la pâte risque de retomber, vous attendez vraiment 25 minutes, hop, vous aurez rapidement, vous piquez avec un petit pic, et vous voyez si la pâte est cuite, ok, là, si je mets des trop gros morceaux, c'est pas bon, même à la découpe, on va être embêté, donc ce que je vais faire, je vais les retailler un petit peu, alors, ici, je vais les couper comme ceci, là et là, ok, en trois, comme ça on a vraiment de la mâche, je coupe ici, et je recoupe ici, ok, allez, on récupère les morceaux comme ça, et on vient les disposer, gentiment, alors, côté pointu, ouais, plutôt comme ça, côté large vers l'extérieur, je pense que je vais le faire comme ça, plutôt, ok, allez, on se retrouve tout de suite, ah, il y a qui va me dire, ouais, pourquoi il ne prend pas des pêches fraîches, les amis, ça coûte cher, vous le savez très bien, là, j'ai vu le kilo de cerises 12,89, c'est un truc de fou, les amis, les cerises à 12,89 euros le kilo, c'est gravissime, ok, donc je me mets à votre place, et j'essaie de m'adapter à votre pouvoir d'achat, tant mieux s'il y a des gens riches dans les commentaires, mais bon, c'est pas le cas de la plupart des gens, d'accord, donc là, on prend une boîte de pêche au sirop, voilà, ça fonctionne, et ça revient pas cher, ok, bon, on va s'arrêter là, pas besoin de surcharger en fruits, ce qu'on peut faire aussi également, c'est mettre un petit peu de sucre dessus pour croustiller tout ça, je pense que moi, je vais juste m'arrêter là, parce que le fruit est déjà imbibé de sirop, donc ça ne sert à rien pour moi de rajouter du sucre, on emmène ça au four, et on se retrouve dans une trentaine de minutes, 25-30 minutes, ok, hop là, allez, on met le gâteau, et on se retrouve, voilà, bon, le gâteau a finalement cuit, 35 minutes, d'accord, bon, on va le démouler, on va passer un petit coup sur le côté si besoin, est-ce qu'il va se démouler le gâteau, oui, il se démoule, wow, magnifique, on va le déposer directement sur l'assiette, regardez-moi ça, et on va se retrouver donc à l'extérieur pour le découpage et la dégustation. Bon, il est temps de passer à la découpe, allez, bon petit couteau, oh là là, c'est hyper moelleux les amis, gâteau trampolinable, alors c'est le moment les amis, de mettre le petit pouce vers le haut avant que je sorte le gâteau, abonnez-vous, vous avez le bouton rouge en bas de la vidéo, cliquez dessus pour vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, le moucheron va-t'en, là, et je vais vous montrer tout de suite l'intérieur, wow, regardez-moi ça, spongieux, c'est une dinguerie internationale, on va passer à la dégustation, je vais vous montrer le côté, là, regardez les pêches, on les voit ici, d'accord, franchement, c'est un gâteau qui a l'air extraordinaire, si vous refaites la recette, vous allez faire plaisir énormément de monde, allez, Bismillah, c'est parti, regardez-moi ça, c'est dingue, allez, c'est parti, hum, ah oui, incroyable, hum, l'intérieur, elle est, c'est super bon, c'est une dinguerie internationale, attendez, je vais le recouper, là, sur le côté, là, où on voit les, là, on voit les fruits, elle est magnifique, vous voyez les fruits, là, c'est dinguerie internationale, les amis, on se retrouve demain matin, à 9h, prenez soin de vous, bises, bye bye !